Je déteste les grands carrefours. Ce moment où le feu devient vert pour les piétons, quand la foule vient vers moi comme une vague, ça m'a toujours terrifié. Nous, les chunibiyo, on est persécutés par la société japonaise, par la pression. Et par la froideur des autres. Tout ça me fait souffrir. Dans la lointaine banlieue de Tokyo, Tatsuku Inoue préfère la nuit et ses rues désertes aux brouhaha de la journée. A 24 ans, aussi mal dans sa peau que peut l'être un gamin de 14 ans, il sera en Occident, catalogué comme dépressif. Mais au Japon, il assume son vague à l'âme comme une fierté et comme un moyen de se démarquer du plus grand nombre. C'est un chunibiyo. Cette culture scotchée à l'âge bête fait le pied de nez aux salariés mènes en revendiquant le droit pour ses adeptes d'être aussi rebelles que des ados en pleine poussée d'acné. La définition d'un chunibiyo, c'est d'avoir 14 ans dans sa tête tout en étant adulte. A cause de ça, on est regardé de façon vraiment très bizarre par les autres. Ils croient qu'on est des gamins attardés. Ils nous traitent de dingue. Pouvoir assumer ça, c'est la force des chunibiyo. Les chunibiyo pensent que c'est cool d'être dépressif. Pour nous, les gens normaux ne peuvent pas nous comprendre. On est plus mûrs que les autres. La productivité, l'argent et les responsabilités, très peu pour Rin Ayase. A 35 ans, cette tokyoïte rejette la vie d'adulte telle que la société japonaise la conçoit et assume à 100% son côté chunibiyo. Fille de militaire, cette graphiste indépendante, spécialisée dans l'épouvante et photographe de jolis garçons, vit comme une adolescente. J'ai 666 ans et je suis une photographe venue de l'enfer. J'adore Dantalion. C'est un démon qui enseigne tous les arts. Il peut même changer le goût des gens. J'aime l'horreur, mais quand on discute de ça avec les autres, ça en fait fuir beaucoup. Chaque mois depuis 2013, Rin organise les soirées chunibiyo night qui rassemblent une centaine de grands enfants qui font de l'âge bête un style de vie. Entre concours de chant, de danse, de cosplay et spectacle digne de ceux qu'on fait en vacances devant ses parents, c'est l'heure de la récré pour la tribu potache. Rin monte sur scène avec sa troupe SM comique, qui bataille, accompagnée de ses super vilains masochistes. Elle y expérimente la bataille de cavalerie, une figure sportive populaire au collège, avant une petite séance d'humiliation, bon enfant. Dans le monde du travail, je me suis efforcée de devenir adulte et j'ai renoncé à tout ce que j'aimais. J'ai fait l'effort de travailler et ça m'a rendu complètement folle. Pour m'en sortir, j'ai décidé de ne faire que ce que j'aimais. Je suis donc devenue chunibiyo et ça m'a guérie. Aujourd'hui, c'est la grand messe des chunibiyo, le concert d'Urban Guard, emmené par son gourou Tenma et la chanteuse Yoko. Depuis 2002, ce groupe tokyoïde fait de la trauma techno-pop music en abordant des sujets tabous. Ainsi, le morceau Jisatsu Nioumon critique les selfies en les comparant aux scarifications sur les poignées des adolescents, de façon pour eux d'appeler à l'aide. Dans la musique d'Urban Guard, il y a un côté mignon. et en même temps, leurs paroles sont sombres et maladives. Ça reflète bien l'esprit des chunibiyo. J'aime imaginer que je souffre et que je suis troublé. C'est ce que provoque leur musique. Quand je les écoute, ça m'apaise. Contrairement à mon physique qui n'est pas beau, mon cœur est pur. Au début des années 2000, le Japon sert de cobaye aux multinationales pharmaceutiques qui inventent de toutes pièces un nouveau terme, la bipolarité, pour décrire la dépression, histoire de vendre une nouvelle génération de médicaments. On parle alors de Kokoro no Kase, le rhume du cœur, pour désigner une maladie mentale jusque-là ignorée au Japon. Les labos graissent la pâte aux people et la fille de l'empereur elle-même traîne son mal-être sur les plateaux télé. On tourne des séries comme Mon mari est déprimé et on publie des recueils de recettes de cuisine comme Les plats quotidiens pour dépressifs. Devenue fashion, la dépression fascine alors des Japonais qui se sentent différents et qui prennent le nom de Shunibyo. Le groupe Urban Guard romantise la mort volontaire en sortant en 2014 double suicide. Ce morceau est issu de l'album Un pays dépressif, clin d'œil moqueur au livre du Premier ministre japonais, Un pays magnifique. Il y a beaucoup d'images très joyeuses au Japon. Mais derrière ces images, il y a un côté sombre qu'on essaye de cacher. Par exemple, le taux annuel de suicide est très important. Il y a aussi toujours le problème de Fukushima, celui de la présence américaine au Japon et tout un tas d'autres problèmes. Dans ce pays, évoquer ces problèmes est très mal vu et les gens évitent d'en parler. C'est le règne de l'autocensure. Moi, au contraire, je pense qu'il faut montrer ce côté sombre. Dans la société japonaise, le plus important est de s'adapter au groupe et on ressent une pression permanente à ce sujet. Dans ce sens-là, on peut dire qu'en fait, c'est la société japonaise qui est malade. Être Shunubi-yo, c'est un moyen de se libérer de cette société malade pour rester en bonne santé. À l'école primaire, dès l'âge de 10 ans, je me suis rendu compte que j'étais différent des autres. Je me sentais supérieur d'une certaine façon parce que j'étais très bon à l'école. Plutôt que de se morfondre, Tasuku soigne son spleen en réalisant ses rêves d'enfant. En 2012, à l'occasion du festival Ultraman, il se fait filmer sur fond vert puis incrusté au montage à la place de son super-héros préféré. Depuis le début, les super-héros me font rêver et j'aime surtout Ultraman. Aujourd'hui, je suis persuadé de pouvoir devenir ce héros. C'est ça qui me fait vivre. Les autres pensent que ce n'est qu'un rêve de gamin, mais moi, j'y crois vraiment. Le fait d'avoir tant d'amour pour quelque chose, c'est ça être Ushunibio. Ils dégainent le sabre laser plus vite qu'ils ne décortiquent leurs noisettes. Posté il y a quelques mois par un collectif canadien créateur de vidéos comiques, cette parodie de Star Wars met Tic et Tac à la retraite. C'est fini, Anakin. I have the high ground. You underestimate my power. Don't try it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada